Musique Alléluia, shalom ce matin merveilleux peuple de Dieu, soyez les bienvenus sur notre plateforme de prière matinale que l'éternel vous bénisse. Je sais que vous avez passé des merveilleuses nuits dans la grâce et sous la protection de Dieu. Nous sommes dans une nouvelle journée, je suis dans la joie de m'étenir devant vous ce matin encore pour apporter ce temps de prière dans le nom de Jésus Christ le Nazarete. Alléluia. Nous allons là où tu es, peut-être que tu es en train de conduire, tu ne pourras pas fermer les yeux. Peut-être que tu es en train de faire le petit déjeuner des enfants ou de ton mari, tu ne pourras pas fermer tes yeux. Peut-être que tu es en train de faire une ou autre chose occupée, tu ne pourras pas fermer les yeux. Mais tout ce qui peut fermer les yeux là où ils sont, je voudrais que d'une manière spéciale qu'on ferme les yeux. Et ça va nous permettre de nous concentrer plus. Toi qui ne peux pas le faire, essaie de rassembler ton esprit pour être concentré maintenant et que ton esprit soit connecté à l'esprit de Dieu. En le faisant ce matin, pourquoi je demande qu'on ferme les yeux ? Parce qu'il nous arrive des fois que nous ne voyons pas l'histoire, nous ne revoyons pas l'histoire de notre vie. Nous ne pensons pas un peu là où l'Éternel nous a pris pour nous envoyer, là où nous sommes. En fermant tes yeux ce matin, tu penses à la bonté de Dieu. Tu penses à la main puissante de Dieu. Des difficultés que tu as eu à traverser. Vois comment la main de Dieu t'a enlevé, t'a transporté de ses choses et t'a amené dans un lieu de joie où tu es en train de rire, où tu es en train de te réjouir. Toi qui étais censé pleurer, l'Éternel est venu, il t'a embrassé, il t'a enlacé, il a mis sa main sur toi, il a essuie tes larmes, il t'a fait voir le miracle. Revoyons l'histoire ce matin. Regarde sur le miroir spirituel ce matin, comment était ta vie cinq ans passée. Comment était ta vie un an passé et comment là où tu es aujourd'hui. Ça ce sont les bienfaits de Dieu. Souvent nous oublions de reconnaître ces bienfaits. Mais nous nous lamentons, nous nous plaignons à cause des petites choses qui se passent avec nous. Mais est-ce que tu as pensé, au moment où tu étais là, tu n'avais pas de nourriture. Comment Dieu a ouvert cette porte pour toi, pour te donner à manger. Quand tu te lamentais dans la maladie, tu ne pouvais même pas partir à l'hôpital. La maladie était là, le Dieu de guérison t'a guéri. Ce matin, pense à la bonté de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons penser à ces choses et te dire merci ce matin. Nous voulons penser à ces choses et te rendre toute la gloire ce matin. Je vois un peu comment mes enfants ont évolué, comment j'ai évolué avec mes enfants. Oui Seigneur, cinq ans en arrière, six ans en arrière, ils n'étaient pas des universitaires. Mais tu les as permis de finir les études. Il y en a qui ont fini, il y en a qui sont en train de continuer. Oh Seigneur, ta grâce est merveilleuse. Ta bonté, elle est immense. La Bible dit que les bontés de l'éternel ne sont pas à leur terme. Mais elles se renouvellent chaque matin. Ce matin, l'éternel renouvelera encore sa bonté dans ta vie, dans ta famille. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, sois élevé pour ce merveilleux jour que tu nous donnes. Nous bénissons cette journée et nous la remettons dans les creux de la main de l'Esprit de Dieu pour nous conduire, pour nous assister, pour nous orienter en tout ce que nous allons faire, Père. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, que la gloire te soit donnée ce matin. Au nom de Jésus, Amen et Amen et Amen. Ce matin, nous allons prier pour une accélération divine. Une accélération divine. Quelqu'un va dire, mais comment on peut avoir une accélération ? Il y a une accélération. Dieu dit que, on va dire la parole de Dieu. Dieu donne une accélération. C'est-à-dire quand il te donne l'accélération, ce que les autres ont fait en dix ans, ce que les autres ont accompli en dix ans, en un an, tu vas te voir que tu as accompli, tu as acheté des terrains, tu as commencé à bâtir beaucoup de choses que tu n'as pas pu faire dix ans passées. Dieu te donne une accélération, tu as accompli ces choses-là. Cela est possible. Il l'a fait pour David. Quand David voulait lancer la pierre pour cogner Goliath, il y a une vitesse que Dieu a donnée à David. Il y a une accélération. Dans la main de David, il y a eu l'accélération. Quand il a lancé, la pierre n'a pas raté son objectif. Lisons la parole de Dieu ce matin. Dans le livre de Somme 147, le verset 15. Le verset 15 dit qu'il envoie ses ordres sur la terre. L'Éternel qui envoie des ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. L'Éternel envoie sa parole sur la terre, ses ordres sur la terre. Et sa parole va courir avec vitesse. Ce matin, tu vas demander, Seigneur, donne-moi une accélération divine dans tous les domaines de ma vie. Une accélération divine. Il est capable. Tu es en retard, tu n'as pas fait des enfants. Tu es marié depuis deux ans, depuis trois ans, il n'y a pas d'enfants. Dieu est capable de donner des jumeaux pour couvrir les trois ans ou les deux ans passés. Il est capable. Seigneur, ce matin, donne-moi une accélération divine. Une accélération. Tu es en train de pleurer, tes amis se marient. Toi, tu ne t'es pas marié. Dieu est capable d'envoyer un homme. Quand trois mois, la famille accepte les choses, rentre en ordre et vous vous mariez. Ça, c'est une accélération. Seigneur, accorde-nous une accélération divine. Papa, je prie ce matin pour l'accélération divine dans mon foyer, dans le ministère, dans la vie de mes enfants. Oui, Seigneur, que ce que je n'ai pas pu accomplir, ce que tes enfants n'ont pas pu accomplir, dix ans passés, cinq ans passés, ce matin, que l'Esprit qui donne la vitesse, qui donne l'accélération, qui est l'Esprit de Dieu, vient nous accélérer, accélérer les choses ce matin dans nos vies, qu'il y ait une accélération. Ta parole dit, dans le Somme, oui, Seigneur, mon Dieu, 47, le verset 15, que Dieu a envoyé ses ordres sur la terre et sa parole a couru avec une vitesse. Seigneur, nous recevons cette vitesse ce matin, la vitesse de courir, la vitesse d'accomplir les choses, l'accélération, Seigneur, mon Dieu, dans l'accomplissement des choses, parce que tu as dans ta parole qu'il n'y aura plus de délai. Oui, Seigneur, mon Dieu, que la vitesse soit libérée, que l'Esprit de l'accélération, oui, Seigneur, dans les idées divines, pour la réalisation des choses, soit libérée ce matin, sur nos vies, dans le non-puissant de Jésus. Regardons la vie des enfants d'Israël, dans le livre d'Exode. Regardons ça. Ça, c'était une accélération. Quelle que soit la date de la souffrance, il y a un seul jour que Dieu est capable de se manifester. Exode 3. Exode 3, regardez ce verset. Dieu dit dans Exode 3. Exode 3, le verset 7 et le verset 8. Exode, Exode 3. Excusez-moi, je suis dans Genèse, je parle d'Exode. Exode chapitre 3. Oui, je suis là. Exode chapitre 3, le verset 7 dit, « L'éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris qui nous font pousser ces oppresseurs, car je connais ces douleurs. » Et le verset 8, il dit, « Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. » Quelle que soit l'année que tu as faite dans la souffrance, ce matin, il y a l'esprit d'accélération qui est sur toi. L'éternel dit, « J'ai vu, je suis descendu pour faire quoi ? » Pour te faire sortir de cette situation, pour te délivrer de cette situation, pour t'amener dans un lieu où coule le lait et le miel. C'est ce qu'il a dit aux enfants d'Israël. Alors, ce matin, tu reçois l'esprit de l'accélération venant du Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Accorde l'accélération ce matin à plusieurs qui sont en train de m'écouter. Accorde l'accélération à tes enfants, dans les entreprises, dans les foyers, dans le ministère, ceux qui sont dans le ministère. Une accélération divine venant de toi dans le nom de Jésus. Dans le même chapitre 3, le verset 21 dit, « L'éternel a dit, quand je vais vous donner l'accélération, en partant que vous n'allez pas partir les mains vides. » Il dit, « Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous parterez, vous n'allez pas partir les mains vides. » Qu'est-ce que cela veut dire ? Quand Dieu m'a accordé l'accélération en cette saison, je ne vais pas finir la 2023 les mains vides. Je le refuse. Je le déclare que je ne finirai pas cette année les mains vides dans le nom puissant de Jésus. Papa, nous prions pour une accélération divine pour les églises. Une accélération divine dans les églises. Dans les projets des églises, nous prions pour une accélération divine. Les églises qui veulent construire, les églises qui sont à la recherche des terrains, nous prions pour une accélération divine qui sont à la recherche des fonds pour bâtir au nom de l'éternel. Papa, je prie ce matin, dans le nom de Jésus, que la main puissante de Dieu accélère ces choses-là. Papa, en envoyant les aides de destinée, en libérant les finances, au Seigneur, dans le nom puissant de Dieu, que l'Esprit de l'accélération divine venant du Saint-Esprit soit à ta portion, au nom de Jésus, qu'il y ait une accélération dans ton foyer, une accélération dans ton travail, une accélération dans la vie de tes enfants, dans les études de tes enfants, qu'il y ait une accélération divine, au nom de Jésus. Dans tes affaires, oh, qu'il y ait une accélération divine, toi qui as le business, qui est en train de m'écouter, de me voir, tes affaires ont été bloquées quelque part. Ce matin, je prie, non seulement pour le déblocage, que l'éternel intervient, et je prie pour une accélération, que ces marchandises-là viennent, que ce conteneur-là viennent, une accélération même au niveau de la vente, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Une guérison, papa, miraculeuse ce matin, dans la vie de tes enfants, l'accélération dans la santé de tes enfants, l'accélération dans les finances, une accélération dans la réalisation des projets ce matin, au nom puissant de Jésus. Éternel, sois élevé, sois magnifié pour ce glorieux jour que tu nous accordes. Nous te bénissons, et nous te disons merci. Nous voulons sceller l'exercicement de nos prières ce matin, par le sang précieux de Jésus. Et nous recouvrons nos vies par le sang de l'agneau. Tout esprit qui va venir contrecarer ses prières, qu'ils soient calcinés, détruits, consumés par le feu dans le nom de Jésus. Dans ta maison, je relâche le feu du Saint-Esprit. Autour de ta maison, le feu du Saint-Esprit. Là où des sorciers ne pourront pas, oui, traverser pour ta tête, dans le nom de Jésus. Ta vie est cachée dans le sang. Je le déclare ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous garde. N'oubliez pas d'aimer notre page, de la partager. Allez-y aussi sur YouTube. Vous allez nous retrouver Havest Intercontinental Sénégal. Il y a beaucoup d'enseignements là-bas. Et ces enseignements vont bénir vos vies dans le nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse. Bonne journée à vous. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501